Peut-être que même les deux réserves sont meilleures. Alors bon, c'était sur OLTV, donc peut-être on peut comprendre la cible, les supporters de l'OL. Il a envie de les enflammer comme il sait faire. Sauf que là, quand même, ça va un peu loin. On l'a dit hier, mais le spectacle technique était quand même affligeant. Offensivement, tu trouves qu'il n'y a aucune entente, aucun travail collectif. Il y a beaucoup de joueurs qui font leur numéro de leur côté. Et ça, des deux côtés, pas seulement côté Marseillais, côté Lyonnais. Mais Jean-Michel Aulas qui dit que c'était très spectaculaire. Bon, il s'appuie sur la fin de match, sur l'enthousiasme, sur le fait qu'il y ait eu une équipe qui a poussé à la fin quelques opportunités. Donc, on sort du match en se disant que finalement, ce n'était pas si mal. Mais bon, c'est quand même ridicule. C'est léger, ce genre de comparaison. Et surtout, on a l'impression que Jean-Michel Aulas, qui défend son club, on lui a toujours accordé ça depuis longtemps. Moi, je trouve, le défend trop parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ses propos ? C'est dire, dans notre nouveau stade, regardez le spectacle qu'il y a. On est capable d'offrir ça. Et c'est pour ça qu'il surévalue ce match pour défendre, selon moi, son club. Et c'est le reproche qu'on peut faire à Jean-Michel Aulas. Plutôt que de défendre en permanence son club, œuvrer, Jean-Michel, pour le développement du foot français en général. Et si on veut œuvrer pour le développement du foot français, il faut déjà voir les problèmes en face. Et voir que le niveau technique du match d'hier, c'est quand même un niveau très, très moyen. Donc, Jean-Michel, gardez-vous de ces petites phrases qui ne sont pas à la hauteur du dirigeant que vous êtes. Alors, plutôt que d'œuvrer pour le foot français, enfin, avant d'œuvrer pour le foot français, déjà, si. Parce que moi, je suis un peu sur la ligne d'Imeco, même si ça ne se voit pas. Ah, tu penses que c'est de l'humain ? Je ne crois toujours pas à... Alors, maintenant, je sais qu'il l'a dit, parce qu'hier, j'en ai douté même qu'il l'ait dit. Donc, il l'a dit. Mais je ne peux pas penser que ça puisse être autre chose qu'au moins au quatrième degré, peut-être avec une face... Moi, je pense que c'est du premier degré, dans le sens où il s'appuie sur le nouveau stade. Donc, le décorum, le nouveau stade, c'est un stade de niveau top européen. On a vu un super match, c'est de l'égal des plus grandes Europes. Moi, je dirais juste que je reste quand même dans l'hypothèse où c'est de l'humour, parce que si ça n'est pas... Là, je ne lui dis même pas de s'occuper du foot français et tout. Je lui dis, il faut se taire. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ce genre de tweet. Parce que si c'est de l'humour, ou s'il déchaîne par amplipation, puis au bout de dix minutes, il dit, « Eh les gars, détendez-vous du slip, c'est de l'humour, j'ai le droit, je me fais plaisir, j'étais fier de mon stade, j'avais envie de m'enflammer, mais oui, je blaguais. Et si ce n'est pas de l'humour, on est totalement décalé. C'est-à-dire que dans la saison, on a eu le Holas et Labrune, le show Holas-Labrune au match allé, qui était catastrophique entre les deux présidents. Et tu finis sur ça aujourd'hui. Donc sur les deux matchs, tu as un résumé catastrophique de ce que font les dirigeants en termes de communication. Moi, j'ai envie de demander à Jean-Michel Holas solennellement, qu'ils nous disent... Solennellement ? Solennellement, je demande ce soir, j'ai bien quelqu'un, comment il s'appelle ? Olivier Blanc. Olivier Blanc, qui nous écoute souvent, ça va lui revenir aux oreilles, ils vont sans doute nous répondre, j'y compte bien. Solennellement de nous dire, et là auquel cas je trouvais ça très drôle, personnellement, que c'était de l'humour. Blague ou pas ? Il est encore temps de nous dire que c'était de l'humour, Jean-Michel. Il peut encore faire marche arrière. Bon, écoute, on lui laisse la possibilité. Sinon, je n'ai pas envie de lui parler du foot français, je vais lui dire, avec respect quand même, Monsieur Holas, vous avez perdu une occasion de vous taire.